Je suis à Lyon, dans le 7e arrondissement, à côté de Laetitia. Mais Laetitia, ce n'est pas ma femme, c'est une autre Laetitia. Alors, Laetitia, bonjour. Bonjour. Je dis tout, annonçant que je me promenais à Lyon, une très belle ville, j'en ai profité pour visiter Fourvière, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Et puis, je vous ai passé un coup de téléphone, parce que dans les internautes d'élévation, on m'a dit grand bien de vous. Alors, je ne vous connais pas, je sais que vous êtes médium à Lyon, et qu'il y a de bons échos, dites-moi tout. Déjà, depuis combien de temps êtes-vous médium ? Ça vous est tombé dessus avec la foudre ? En quelque sorte, sauf que j'ai toujours eu ces capacités, mais on va dire que je n'en avais pas conscience, et elles se sont révélées à l'âge adulte, suite à un choc émotionnel vers 28 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé comme choc émotionnel ? Le départ de quelqu'un ? Non, c'est moi qui ai voulu partir. Vous avez fait une tentative de départ ? Voilà. Sauf qu'ils n'ont pas voulu de moi, ils m'ont mis un coup de pied aux fesses en me disant « redescends, tu vas trop nous embêter ». Ah oui ! C'est-à-dire que quand vous avez vécu ce désarroi qui vous poussait à faire un geste qu'il ne fallait pas faire, vous avez vécu une sorte de mort imminente ? Non. Parce que vous dites « ils n'ont pas voulu de moi », ils vous ont dit quelque chose ? C'est une façon un petit peu humoristique de dédramatiser cet acte. D'accord. C'est surtout qu'en fait, c'est une tentative qui n'a pas abouti. Donc comme j'ai dit à tout le monde, je n'ai pas vu la lumière, je n'ai pas vu le tunnel. Cependant, quand j'étais là sur terre, au bout de 15 jours, j'ai entendu une voix et ce n'était pas la mienne. Alors, je ne vais pas m'apesantir pour faire du pathos sur cette histoire, mais quand même, c'est depuis votre tentative, que votre TS, comme on dit dans les milieux psychiatriques, que vous avez eu quelque chose, une voix qui s'est révélée. J'avais déjà eu des prémices, il y a fort longtemps, auparavant, etc. Mais en fait, je n'en prenais pas qu'à, je me disais que c'était des petits moments comme ça, sporadiques. J'avais déjà eu des visions, j'avais déjà des perceptions extrasensorielles, beaucoup d'intuition. Je tire les cartes depuis que je suis adolescente sans avoir appris. Vous êtes branché là-dessus, d'accord. Et là, par contre, entendre une voix dans sa tête où on sait que ce n'est pas sa conscience, c'est flippant. Alors, je me doute, vous n'êtes pas la seule à entendre des voix dans votre tête, c'est aussi un cas psychiatrique. Et là, ce n'est pas le cas. Comment on peut dissocier, justement, ses propres pensées d'une autre ? Tout est bien écrit. C'est-à-dire qu'en fait, cette voix m'avait indiqué de prendre note, beaucoup d'informations, afin que je puisse les vérifier. Donc, elle m'avait donné des détails sur une personne qui était son fils, en fait. Et j'ai pu vérifier auprès de cette personne certaines choses de son enfance, etc. Donc, en fait, ça a été mon guide, cette personne défunte que je n'ai jamais vue de ma vie. Et c'est elle qui m'a guidée, ne serait-ce que pour aller chercher des ouvrages chez Deux-Citres, pour comprendre ce qui m'arrivait. Donc, pendant deux mois, ça a été très intense. Vous avez étudié ? Tout à fait. J'ai été sur Internet. Il fallait que je comprenne, en fait, ce qui m'arrive, parce que j'ai dit, oh là là. Et à chaque fois que je voyais que toutes les infos qu'elle me donnait, ça se vérifiait, que je ne pouvais pas l'inventer, que je ne savais pas. C'était quoi ces infos ? C'était du concret ? Il y a eu des informations sur la personne qui était donc vivante, des informations tout à fait sur elle. Il y a eu des informations sur, à l'époque, il y a eu, il me semble, un crash d'avion. Donc, voilà. Il y a eu un jour, j'étais dans mon appartement. Vous prévenez à l'avance ce qu'il y allait y avoir. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Et donc, bon, d'accord. Donc là, vous étiez sûre que ça ne venait pas de vous. Tout à fait. Je crois qu'on peut toujours douter. Bon, mais c'est arrivé après cette tentative. Alors justement, j'y retourne encore une troisième fois. Cette tentative, vous l'avez faite comment ? Ça n'a pas atteint votre cerveau ? Ça n'a pas pu l'abîmer ou l'ouvrir sur une conscience ? L'ouvrir, je pense. Vous avez sauté, vous avez pris des médicaments ? Des médicaments. Et vous croyez que les médicaments sont liés à l'histoire ou pas ? Pour le cerveau ? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de scan. Je devais faire un scan et je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne peux pas savoir. Ou alors, c'est le fait d'être revenue de l'au-delà parce que c'était limite que vous avez récupéré l'identité ? Je pense qu'en fait, avec le recul, l'expérience de mon histoire, etc., j'étais un tournant de ma vie. Je cherchais mon chemin. J'avais repris des études. J'avais passé un équivalent bac en cours du soir à la fac. Et je voulais changer complètement de métier, d'environnement, de tout ce que je faisais de mon autre vie. Et c'est arrivé, je pense, à un point nommé où j'étais vraiment au bout. Je ne voyais plus l'avenir, etc. Et en gros, cette voix, toujours après, une fois que j'ai tout vérifié, etc., m'a dit, tu as toujours cherché plein de réponses à tes questions. Tu cherchais un métier ? Voilà, ça va être ça, ton métier. Moi, il était hors de question que je fasse payer des personnes pour de la médiumnité puisque la médiumnité telle que je l'avais comprise et apprise à ce moment-là, c'était pour les défunts. Donc, je me suis dit, des personnes qui viennent pour un deuil, un décès, etc., mais ce n'est pas possible. Et elle m'a dit, écoute, tu vas pouvoir ajuster les choses. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, tu ne les feras pas payer. Parfois, tu vas faire des événements, tu vas reverser une partie à des œuvres humanitaires. Et puis, tu vas aider des personnes. Donc, du coup, ne culpabilise pas de ça. Demander de l'argent. Voilà, de mettre de l'argent. De faire un métier. D'en faire un métier. Ça va permettre de mettre une barrière parce que tu vas te faire happer. Et effectivement, je m'étais fait plus ou moins déjà happer parce que pour vérifier, en fait, si c'était vraiment de la médiumnité à proprement parler et pas juste une implication émotionnelle envers la personne que je fréquentais ou du mentalisme sans s'en rendre compte. Donc, du coup, par rapport à tout ça, j'ai été sur des forums proposer mes services gratuitement. Vous les tester. En disant, voilà, j'ai des capacités qui se sont révélées. Donc, je propose à tant de personnes, etc., de m'envoyer un prénom, une date de naissance et une photo. Je ne voulais pas d'infos, bien évidemment. Et je vous enverrai tous mes ressentis. Vous me direz si ça vous parle. à distance. À distance, par mail. Même pas, je ne savais pas à quoi ressemblaient les gens, etc. Et c'est avéré que je disais des choses très précises. En fait, je disais tout ce que je ressentais. Alors, que vous ressentiez, c'est-à-dire que vous entendiez grâce à la guide. J'entendais et que je voyais. Oui, alors c'était toujours la guide qui vous donnait les infos ou c'était vous qui les captiez ? Il y a eu les défunts en fait, de ces personnes. J'ai eu les défunts de ces personnes. Qui se manifestaient. Tout à fait. Du ton, c'est fabuleux ça. Mais vous avez une base religieuse ? Alors, j'ai un parcours assez atypique niveau religieux. C'est-à-dire que je suis issue d'une mixité ethnique. Donc, mon papa est algérien musulman. Oui. Du côté de ma mère, en fait, donc, ils sont chrétiens mais il y a eu des juifs. Oui. Donc, parce que ma mère est polonaise-ukrainienne. Oui. Donc, du coup, dès l'enfant, j'ai baigné dans une mixité au niveau religieux. Et tout ça, c'est pareil. C'est un cheminement, en fait, où on analyse après les choses. Quand j'étais petite, je voyais ma grand-mère musulmane qui faisait la prière et j'avais tendance à m'adérer à la porte et à l'imiter. J'avais une famille qui allait à l'église tous les dimanches. Aller savoir pourquoi je voulais y aller. L'aumônerie, tout le monde fuyait donc le catéchisme à l'adolescence, au collège. Et je voulais m'inscrire et je me suis inscrite. Alors que tous mes amis d'école, ils ne voulaient pas. Mais non, moi, ça me saoule, etc. Vous étiez encore très intéressée à la fois à tirer les cartes mais aussi de tout ce qui est le grand mystère de la vie. J'adorais les croix. Et là, vous en êtes tout maintenant. Vous faites des croix, des ronds et vous jouez au morpion. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Oui. Énormément. En fait, tout a été très, très vite. Mon don s'est révélé. On va dire, dans l'année, j'ai pu me professionnaliser. Vous aviez quel âge ? 29 ans. Donc, c'était il y a un an. Voilà, merci. Et j'ai pu me professionnaliser mais assez rapidement. C'est-à-dire que du moment où j'ai eu toutes les infos, le déclic, pour créer mon site internet, je n'avais pas d'argent. J'étais au RSA à l'époque. On appelait ça le RMI. Donc, je n'avais pas d'argent. J'étais demandeuse d'emploi vu que j'étais en reconversion. Et je me suis dit, je vais arriver au Pôle emploi. Ils vont me virer. Bonjour, je vais faire médium. Je vais faire médium, etc. Et je lui explique. Je lui ai dit, voilà, je veux créer un site internet, etc. Et je veux faire voyante médium. Par internet ? Par internet. Puisqu'au départ, c'était par médium. Prenez un coup d'eau parce que je sens que vous avez la gorge sèche. Mais moi aussi, j'en tombe bien. Il fait chaud, il fait lourd. À Lyon, il fait lourd. Je parlais du... Je vous permets de boire une gorgée de plus, si vous voulez. Je parlais de Notre-Dame de Fourrière. Mais pendant la conversation, on va en profiter pour voir deux, trois photos et vidéos parce que le lieu est magnifique. Et comme là, on est dans le sujet religieux, voyez donc cette belle baratisse et puis ces belles mosaïques. Et puis Lyon est une ville très ésotérique. Oh, combien ? Maître Philippe de Lyon, entre autres. Avec Kardec, également, avec Sastel. Donc, c'est vrai que c'est une ville assez ésotérique. Donc, je dis oui, mais avec Sastel, c'est-à-dire parce qu'il est enterré au Père Lachaise, à M. Kardec. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Lyon ? Il y a en fait un monument qu'est Gaëton en face du Sofie. Qu'est Gaëton ? Oui, qu'est Gaëton. Qu'est Gaëton ? Et quel arrondissement de Lyon ? Il me semble que c'est le deuxième. Parce qu'il habitait là, c'est ça ? Il est lyonnais à la base. Il est né là. Et donc, il y a une stèle, il y a quelque chose ? Oui, il y a un monument en fait à L'Anne Kardec. Et justement, quand ma médiumnité s'est révélée, quand j'ai annoncé en fait au fils de cette femme pourquoi je lui posais autant de questions au bout de deux mois, eh bien, j'étais, il n'y a pas de hasard, je ne s'étais pas calculé ni prémédité en face de cette fameuse statue d'Alain Kardec. Ah oui, parce que vous l'avez rencontré ce fils à travers tout, non ? Non, je le connaissais depuis longtemps mais c'était des choses que je ne pouvais pas savoir en fait. J'ai rien compris. Le guide, la maman morte, défunte, a donné des infos sur son fils. Oui. Et vous l'avez rencontré pour le dire déjà. Je le connaissais déjà. Et j'avais posé en fait plein de questions. Vous le connaissiez avant, avant même que le guide, la maman se manifeste. Je ne savais pas. Ah oui, d'accord. Donc, à travers lui, la maman s'est manifestée. C'était l'une des premières défuntes à se manifester face à vous. En plus, votre guide puisqu'elle nous a imposé de faire médium. C'est ça. Je résume. C'est ça ? C'est bon ? Oui, pour synthétiser. Et donc, de ce fait, c'est pour ça que quand j'ai commencé, je me suis fait appeler Laetitia, qui a mon prénom, JM, en hommage à cette personne qui, elle, s'appelle Marie et son fils, Jean. Ah, d'accord. Donc, voilà. Et mon nom est Dutko. Et alors, oui. Et vous déposez votre... à la NPE, enfin, au Pôle emploi maintenant. Vous dites que vous voulez être médium ou je ne sais plus quoi, c'est psychologue ? Voyante médium. Ça existe dans la case ? Non. Non, non, ça n'existe pas. Mais en fait, j'étais en projet. En fait, j'étais suivie par rapport à mon parcours professionnel. Et je l'ai informée en fait de ma démarche en disant, voilà, je veux créer une entreprise en tant que voyante médium. Et là, il me regarde et me dit, mais comment allez-vous faire, etc. Donc, je lui dis, ben voilà, il faut que je fasse un site internet. Mais bon, je n'ai pas de financement. Il va falloir que je déclare un statut, etc. Et de là, il m'a regardé. Il m'a dit, bon, ben OK, pas de problème. D'accord. Il me dit, mais la communication, comment vous allez faire ? Il faut faire de la pub, il faut faire ci, il faut faire là. J'ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas faire de pub, ça ne fait pas sérieux. Vous ne comprenez pas, c'est un métier que je veux faire avec sérieux. Je ne suis pas là pour escroquer, je ne suis pas là pour, voilà. Donc, du coup, il m'a suivie dans tout le process et comment j'ai pu faire mon site internet, voilà, tout s'est mis en place. C'est-à-dire que mon guide m'a dit, ben voilà, mets des arabesques, mets des couleurs comme ça. Tu as mis le guide aussi pour l'interface du site web. Pour me dire, voilà, il faut que tu mettes une photo un peu discrète. Enfin, voilà, donc se donner ce côté humain. Vous êtes sûre que ce n'est pas votre intuition ou vous pensez à vous quand vous créez le... C'est vraiment le guide ? Je n'avais aucune notion. D'accord. Je ne connaissais rien du tout. Oui, mais enfin, quand vous mettez un collier, c'est vous-même qui pensez à mettre un collier. Bien sûr. Vous avez envie de faire un petit arabesque que c'est peut-être vous qui pensez. C'était vraiment pour la création, j'ai été guidée, inspirée, guidée. On peut appeler ça comme on le souhaite, mais oui. et donc l'infographiste, il me fallait un infographiste, il me fallait un web designer, un web master. Et j'ai mon très bon ami qui est dans ce corps de métier. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà, il faut que je fasse un site, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. Il me dit, écoute, mon surnom, c'est Lilou. Il me dit, Lilou, je ne vais pas te faire payer, tu es mon ami. Donc, déjà, c'est bien. L'infographiste, c'est le mari de mon ami d'enfance, il m'a dit, le premier client, c'est toi qui me l'as présenté. Donc, du coup, je te donne même les droits de création, tout, etc. Donc, voilà. Ça s'est donc très, très bien passé. Tout a été comme ça, nickel. Donc, c'est bien beau, on se met médium, etc. Et en fait, entre temps, j'ai la possibilité d'aller habiter à Neville-sur-Saône, qui est une ville au nord de Lyon. Et j'arrive, je me balade dans le village et il y a une boutique ésotérique. C'est bon, oui. Eh ben oui. Comme Neville-sur-Saône. Voilà. Pas du tout. Rien à Lyon. Voilà, il y en a, mais je pars habiter là-bas. Vous tombez dessus. Et je tombe dessus. Et j'ai pu, en fait, je sympathise avec la propriétaire, etc. Et elle loue une salle. Donc, c'est génial pour faire des consultes. Directement avec la personne. Avec les personnes. Donc, vous avez vu vos classes et tout ça. J'ai été là-bas, je louais ma petite salle, je faisais mes rendez-vous et ils faisaient des conférences. Donc, on m'a demandé de participer à quelques conférences publiques. En tant que médium, il y avait un conférencier. En tant que médium. Ou avec d'autres médiums. On faisait plusieurs à plusieurs. Donc, ça s'est enchaîné. Puis, c'est là qu'on m'a démarché pour faire des séances également à la salle Alphonse Bouvier, qui est la plus vieille association spiritualiste de France. Qui est au terreau, à Lyon. Oui, le terreau. L'hétéro. 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 Sexuel, l'hétéro. C'est pour essayer de retenir. Ah, je ne sais pas. Comment ? Non, l'hétéro comme le terreau. Ah oui, d'accord. Avec un X, par contre. Ah oui, plusieurs terreaux. D'accord. Ah bon, on est toujours dans le X. C'est dans l'arrondissement, quoi ? C'est le premier. C'est le premier. À côté de l'hôtel de ville. Donc, bon. Vous n'allez pas me faire toute l'histoire. Mais voilà, vous vous êtes bien installé. Vous étiez sur la vague qui vous a porté tout le monde. Tout s'est enchaîné. On dit donc ça. Tout s'est enchaîné. Et alors, vous avez parlé de livres qui vous êtes renseignés sur Internet, dans les forums, mais de livres aussi. Quels livres ont été des livres clés pour vous ? Quel auteur ? Alain Kardec. Livre des esprits, livre des médiums. J'ai lu également le livre de Alison Dubois, puisque je n'avais pas beaucoup de grandes références à ce moment-là. Et après, ça a été les forums. J'ai très vite appris la lithothérapie, enfin plein de choses. Je me suis intéressée à plein de choses parce qu'en plus, ça a fait partie de mon apprentissage, c'est-à-dire apprendre à se protéger, savoir faire plein de choses. Apprendre à se protéger, c'est lié aux hétéros ? Non, comment se protéger ? Parce qu'il y aurait des méchantes personnes qui font des procès. Au niveau énergétique, etc. Non, c'est vrai. Dans le sens que, étant donné que la médiumnité est reliée à une hypersensibilité, est reliée à quelque chose d'assez fort, parce qu'en plus, quand on ne maîtrise pas sa médiumnité, on est un canal. On est en pleine ouverture. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je prenais des infos, c'était même trop. Tout venaient partout. C'était partout. Je n'étais pas bien. Il y avait des moments où j'ai eu des angoisses. Au départ, c'était génial. Puis après, j'ai eu le creux de la vague. Et tout ça, pour le canaliser, pour apprendre tout ce qui était lié à l'énergie, etc., j'ai traversé beaucoup d'états émotionnels. Et en fait, je ne regrette absolument pas, puisque ça a été tout un enchaînement de rencontres. c'est-à-dire que de suite à ça, j'ai rencontré après des magnétiseurs. En fait, j'ai découvert un peu plein de choses, tout un monde. Et ça m'a permis de travailler sur moi. Donc, de me reconnecter à mon soi profond, à ma source. En fait, c'est comme si on sait tout ça, mais on n'a plus la feuille de route. Et en même temps que je travaillais, je développais des choses chez moi, etc. Donc, vu qu'on est tous des miroirs, et ça a été extraordinaire, parce qu'il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Caroline Nicolas, qui est en Ardèche. J'avais rencontré cette personne grâce à Isabelle Lefebvre, qui est, elle, numérologue et tarologue. Et en fait, ça m'a permis de travailler énormément sur moi, sur tout ce qui est énergie quantique également. Énergie quantique. C'est des petites énergies ? Le quantique, en fait, de la manière dont on l'approche, de notre côté, est plus placé sur tout ce qui est lié aux multidimensions, à notre ADN qui est formaté à certaines choses. Donc, du coup, à reprogrammer un peu comme un ordinateur notre corps, notre émotionnel. On parle des chakras dans ce... Il y a les chakras, les méridiens... Il y a tout. Tout est lié, de toute façon. Pourquoi on parle d'univers ? Parce que tout est relié. Oui, la tension agonie de l'être humain. Et on n'a rien inventé. Je pense qu'on est plus dans une ère où, justement, tout ce qui a été vécu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours est en train d'éclore et de se réunifier, en fait. Puisqu'on fait partie, pour moi, d'un grand tout qui est appelé univers. Donc, la quantique, dans ce sens reprogrammée, on appelle ça la reconnexion, en fait. Se reconnecter à sa source, à la source, etc. Je vois ce qui est notre destinée finale, d'ailleurs, de toute façon. Je pense à communier tout en ayant acceptation de notre singularité, de notre parcours individuel, etc. Et c'est pour ça, dans mes séances, on va dire qu'à la base, j'ai commencé avec tout ce qui était lié au défunt et à la voyance. Oui. Et au fur et à mesure, mon don a évolué, mes capacités, du moins, ont évolué, je dirais plutôt mes capacités. Et j'ai développé d'autres choses, d'autres... Que vous avez développé ? Par exemple, justement, le côté guérison quantique. Ah bon ? Guérison quantique. C'est-à-dire, si j'ai des boutons sur le front, vous pensez que c'est lié à mon énergie quantique ? Ça peut être lié à votre émotionnel, ça peut être lié à quelque chose que vous avez vécu, etc. Mais vous pourriez relever mes boutons sur le front. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi, en fait. Ce n'est pas vous, c'est là-haut. C'est là-haut, et vous surtout. Et je vois dans votre main, il y a un pendule. Attendez, on va le montrer. Je peux le toucher. Il y a des beaux pendules. Et j'ai le même. Et parce que ça, ça vous aide pour guérir ça ? Je n'utilise pas pratiquement. Ah, c'est parce que c'est joli. Je l'ai utilisé, oui, il y a une période et maintenant, je n'utilise pratiquement pas. Je l'ai dans mes mains. En fait, le support que j'utilise le plus, c'est la personne et les messages. Les messages. Parce qu'il y a des cartes, il y a des cartes, il y a des pyramides, il y a des pierres. On m'a parlé de lithothérapie. Donc, vous utilisez comme ça. C'est améthyste, que j'aime des fois toucher. Ça me fait du bien. Eh bien, écoutez. Cette pyramide, je l'utilise aussi pareil, au toucher. C'est plus en fait pour me connecter. Vous êtes tactile, dis donc. Oui. D'accord. Et mes cartes, en fait, je les utilise parfois en support, mais c'est pour développer des questions assez précises et je les utilise vraiment en lecture intuitive. Enfin, c'est comme si pour moi, des fois, ça faisait une fresque. D'accord. Alors, je le prends, je me permets. C'est un tarot de Marseille. Je vous propose de tenir le... Merci. Regardez. Un tarot de Marseille tout à fait normal. On ne fait pas de tour de magie avec. Tout à fait. Voilà. Et l'autre jeu, alors l'autre jeu... C'est un tarot également de Marseille, revisité. Ah oui, alors je montre le dos là déjà. De Maud Christen. C'est le tarot de Maud Christen. Ce n'est pas elle qui a dessiné ça, ce n'est pas possible. Mais c'est joli comme tout, mais c'est ancien cette affaire, ça date de quand ? Alors on me l'a offert. Eh bien, c'est un beau cadeau. Donc, en tout cas, la symbolique du tarot dans ces cartes, pas d'oracle. De Béline, par exemple. Si j'ai utilisé des Béline que je n'utilise pratiquement pas. Je les utilise plus pour moi, les Béline. Et j'utilise parfois l'oracle de Claude Alexis, mais pareil pour moi. C'est des cartes, en fait, que j'ai beaucoup utilisées quand j'ai commencé parce que je tirais beaucoup les cartes et j'étais vraiment, en fait, dans la voyance avec les cartes et la médiumnité. Et en fait, au sûr et à mesure, mes guides m'ont dit que tu n'as pas vraiment besoin de support. Le support que tu as besoin, c'est toi, d'être connecté, les personnes en face de toi puisque c'est un intérêt change, bien sûr. Et voilà comment je travaille. Je travaille également avec des photos parfois. Et puis, c'est aussi à l'humeur, je pense que c'est adapté en fait au médium. C'est-à-dire que je suis une personne qui me lasse vite des choses. J'aime que ça change, j'aime évoluer, j'aime apprendre, j'aime comprendre. Donc, à chaque fois que je vivais des expériences au sein de mes consultations, j'avais tendance après à aller chercher. Pourquoi ? Donc, c'est là où du coup, j'ai un côté où j'étudie après. Je vais voir. Alors, quand je dis j'étudie, ce n'est pas pour apprendre dans le sens une technique. Je n'apprends pas de technique. Je n'ai pas appris de technique parce que c'est quelque chose qui m'embrouille en fait. Ça me fait perdre de ma spontanéité. Mais vous voulez connaître les différentes... Je veux comprendre. En fait, par exemple, dans mes consultations, j'avais des douleurs physiques sur des gens en disant, voilà, j'ai mal à tel endroit, etc. Et au bout d'un moment, ça devenait assez rébarbatif. Et je me suis dit, on ne me donne pas ça pour simplement montrer à la personne qu'elle a mal ou qu'elle va avoir mal à tel endroit. Il y a bien une cause, il y a bien quelque chose. Donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu en fait le décodage biologique, etc. Donc après, je ne suis pas à Wikipédia sur pattes. Non, 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 mais moi, le décodage biologique, c'est-à-dire, vous avez mal pour moi à l'épaule gauche ? Ça peut vouloir dire que par exemple, vous ne vous sentez pas épaulé, le côté gauche, c'est le côté masculin ou féminin, etc. Donc, si on a mal au dos, on a plein le dos, des jeux de mots comme ça. il y a des petites choses toutes bêtes, toutes simples, etc. Mais après, c'est vrai qu'en règle générale, quand je pratique, je ne suis pas dans l'analyse. En fait, le seul moment où je vais analyser dans ma pratique, c'est quand une information revient, revient, revient et que la personne me dit je ne comprends pas et que moi non plus. Et je ne comprends pas pourquoi ça insiste. Donc, vous êtes partie ailleurs. Donc, du coup, je vais essayer là de creuser parce que j'aime creuser, comprendre, etc. Et de là, en fait, je m'aperçois que par exemple, cette douleur peut signifier mais c'est voilà le seul moment où vraiment je vais décortiquer au sein de ma consultation. D'accord. Il y a le raisonnement qui arrive quand même au bout d'un moment. Quand ça insiste, oui. Il y a besoin, enfin, quand il y a besoin de comprendre, ça c'est naturel chez moi, j'ai besoin de comprendre mais après, c'est les messages que je vais recevoir. Et par contre, j'ai une façon de travailler où les personnes arrivent et repartent avec des choses écrites. C'est pour ça que j'ai un bloc-notes. Un bloc-notes. En fait, je prends le prénom et la date de naissance de la personne. Je veux le moins d'infos possible. Donc, c'est vrai qu'en règle générale, lors de prise de rendez-vous, je suis très froide au téléphone. Ah oui. Ah oui. Quand on commence à me dire, je vous appelle pour je veux passer au art. Je veux passer au art. Voilà, c'est prénom de date de naissance, nom de famille. Je n'en veux pas. Je veux un numéro de portable au cas où. Il y a un pépin. Mais voilà, je suis dans l'accueil, pareil, assez froide quand je ne connais pas. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être influencée. J'ai besoin que chacun, Donc, il n'y a pas de lien amicaux. Dans un premier temps, voilà. Après, bon, ça va, c'est plus fluide, on va dire. Mais c'est des petites règles que je me mets. Pourquoi ? Parce que justement, quand mes capacités sont ressorties, j'avais cette chose de me dire, les gens vont croire qu'on est influencée mentaliste, par exemple, ou analyste, alors que non, ce n'était pas du tout ça. Tu ne voulais rien savoir d'eux. Comme ça, au moins, ça prouverait que ça ne vient d'ailleurs. Après, maintenant, avec les années, je me suis un peu détendue, on va dire. C'est bien. On va se détendre un petit peu parce que c'est la fin de la première partie. On se retrouve dans la seconde partie. parce qu'il y a une question que vous n'avez pas vraiment répondue, donc je vais la reposer. Ah, excusez-moi. Non, mais c'est tout, moi, ça. Non, mais non, mais non. On était sur le chemin, c'est-à-dire, où en êtes-vous au niveau religieux ? Ah, excusez-moi. On se retrouve dans la seconde partie. Au niveau religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?